Merci beaucoup déjà de m'avoir proposé de venir à cette audition. C'est un exercice un petit peu particulier pour moi parce que faire une conférence à un public non professionnel, c'est toujours finalement une mission un petit peu ardue parce qu'on a l'habitude dans nos métiers de jargonner beaucoup. Et en faisant cette présentation, ça a été un bon exercice. Donc j'espère que j'ai évité le jargonnage. J'ai en tout cas évité au plus possible les acronymes, mis à part en COPL, parce que ça je suis obligée de le garder, c'est le nom propre, donc on n'y peut rien. Avant de démarrer, je vais compléter juste un tout petit peu ma présentation. Je m'appelle effectivement Fabienne Empereur, je suis médecin spécialiste en santé publique. C'est une spécialité qui est mal connue en France. Je pense que si vous êtes ici, vous avez une certaine appétence pour justement ce que vient de dire M. Audic sur l'organisation des soins. La santé publique, une spécialité un petit peu tournée vers la santé du public et pas la santé d'un individu. Alors je dis toujours un petit peu à mes amis quand ils me posent des questions sur un petit problème de mal de tête, mal de ventre, mal de bras. Je dis, ramène-moi un groupe de 30 personnes et je m'occuperai de vous à ce moment-là. Moi, je fonctionne par groupe. Je suis effectivement praticien hospitalier au CHU de Nantes et je dirige le réseau de cancérologie des Pays de la Loire qui s'appelle OncoPL. Tout de suite, pour vous déflorer l'acronyme, OncoPL, ce n'est pas très original. C'est Onco pour Oncologie, qui est le mot un petit peu qui signifie cancérologie, la même définition. Et PL pour Pays de la Loire, donc contraction OncoPL. Et je suis directeur de ce réseau depuis 2011, ce réseau qui existe lui par contre depuis 2002. Et en même temps, je suis, enfin depuis peu, puisque ça fait une semaine tout juste, j'ai été élue présidente de l'association nationale des coordonnateurs des réseaux de cancérologie. Donc on a 25 réseaux régionaux, à peu près le nombre de régions. Petite subtilité avec la Corse, qui ne fait jamais les choses comme tout le monde et qui s'est pour le coup associée à la région PACA. Et pour l'instant, 25 réseaux qui devraient devenir 17 dans quelques temps. Alors je vais vous présenter le plan de cette présentation, qui m'a effectivement bien fait réfléchir pour pouvoir vous intéresser et susciter j'espère quelques questions à la fin de la conférence. Je vais commencer par ce que j'ai appelé la carte d'identité du cancer pour vous donner un petit peu de termes, de vocabulaire et puis aussi vous rappeler l'histoire du cancer, les grands traitements et bien entendu le parcours de soins du patient qui est un petit peu à la base de tout. Et c'est très clair que même si cette présentation va peut-être vous sembler un petit peu administrativo-territorial, politico-stratégique, tout ce que vous voulez, au cœur de tout ce que je vais vous présenter ce soir, il y a vraiment la volonté d'avoir un parcours de soins du patient amélioré pour une meilleure qualité des soins. Donc on a l'impression qu'on s'en éloigne, mais gardez toujours en tête que c'est la volonté d'avoir une politique de santé publique qui va vraiment essayer, parce que je ne dis pas qu'on y arrive partout, d'améliorer ce parcours de soins très complexe pour les patients atteints de cancer. Et donc forcément, trouver une solution à ce parcours de soins très complexe, une réponse organisationnelle, puisque l'on fait de la santé publique, on est dans l'organisation et dans la coordination. Et bien une réponse un petit peu exemplaire, c'est celle du plan cancer qui va nous permettre de comprendre l'organisation des soins cancérologie en France et plus particulièrement en région. Et puis quelques diapos pour l'avenir, pour vous montrer que quand même dans le cancer, on parle beaucoup d'espoir et qu'on est maintenant dans un autre paradigme et on n'est plus dans la maladie cancer incurable, même si je sais bien et j'imagine bien qu'autour de vous, vous avez sûrement des histoires de tristes et de patients de famille qui ont pu être atteints. Je sais que malgré tout, on est vraiment dans l'espoir par rapport à cette maladie. Alors, carte d'identité du cancer, très rapide, c'est une maladie, vous le savez, très ancienne. Les premières traces de cancer, alors pas forcément intitulées telles quelles, mais qu'on peut reconnaître grâce à l'archéologie, se retrouvent dans des fragments humains de la préhistoire et dans des momies égyptiennes. Donc vous voyez, c'est une maladie ancienne, on en parle depuis longtemps, mais peut-être pas aussi longtemps que la préhistoire. Donc elle existe depuis fort longtemps. Et c'est Hippocrate qui lui a donné son nom de crabe, de cancer, qui vient de carchinomas en grec, parce que c'est un petit peu cette forme de la tumeur qu'on pouvait trouver en tant qu'anatomiste, qui ressemble à une grosse masse avec des extensions. Donc si vous visualisez un peu un crabe avec ses pattes longues, c'est vraiment de très très loin. Après, je vous assurez qu'on ne pense pas forcément à un crabe quand on voit une tumeur en chirurgie, mais bon, on imagine qu'à cette époque-là, c'était cette première définition qui venait. Et puis après, au fur et à mesure des siècles, au XIVe, c'est la première fois qu'on entend parler d'actes chirurgicals pour traiter les cancers, donc d'interventions chirurgicales pour soigner le cancer. Puis au XVIIe siècle, la première fois qu'on fait la conception du fait que le cancer soit lié à des modifications des cellules, des modifications tissulaires, et surtout de l'extension par prolifération. C'est la première fois au XVIIe siècle qu'on comprend que le cancer ne va pas être simplement au niveau d'un organe, mais qu'il risque de s'étendre autour, voire même à distance. Et enfin, le XIXe siècle, c'est la naissance des grandes étapes de la lutte contre le cancer, et des grands traitements, notamment les rayons, donc la radiothérapie. Avant de continuer, je voudrais quand même vous dire tout de suite que longtemps, le cancer a été une maladie incurable, et elle l'est encore pour certains types de cancers, mais aujourd'hui, on a fait énormément de progrès, notamment dans les 20 dernières années, on verra après avec certains traitements, et on peut dire que des cancers sont guéris. On a des cancers qui se guérissent, bien sûr on a des rémissions, mais on a aussi des cancers qui guérissent. Malheureusement, on a aussi des cancers qui ne guérissent pas et qui sont suivis pendant longtemps. Le cancer résulte d'un dysfonctionnement cellulaire, ça c'est connu. Ce sont des cellules qui se mettent à proliférer de façon anarchique. C'est la cellule qui grossit, qui grossit, qui se multiplie, se remultiplie. Et donc cette façon de proliférer de manière anarchique ne reste pas forcément toujours circonscrite au niveau d'un organe, mais elle peut toucher des tissus avoisinants, et elle peut même venir à distance avec ce qu'on appelle les métastases, qui sont les petites extensions de la tumeur au niveau du corps humain. Sur le plan médical, le mot cancer n'est pas bien adapté. D'ailleurs, on commence de plus en plus, vous l'entendrez, à ne pas parler du cancer, mais des cancers. Et c'est vrai que ce soir, je vais parler toujours du cancer, pour simplifier mon propos, mais c'est très différent d'un cancer à l'autre. Et même au niveau d'un cancer, si je parle du cancer du sein, qui est quand même le cancer le plus connu et le plus médiatisé, on va dire peut-être, même un cancer du sein n'est pas équivalent à un autre cancer du sein. On va avoir des cancers qui sont au niveau du sein, ce qu'on appelle des cancers in situ, et puis on va avoir des cancers qui vont avoir des extensions, et qui peuvent avoir des métastases, et qui peuvent être canalaires. Bref, on peut avoir différents types de cancers du sein. J'insiste parce que c'est vrai que parfois, des patients vont se dire, mais pourquoi moi j'ai ce traitement-là, et ma voisine qui a aussi un cancer du sein, elle n'a pas eu le même traitement que moi. Donc ça, c'est très important de bien comprendre que même pour un même organe, on ne parle pas forcément du même cancer. Donc vous imaginez, pour tous les organes, on devrait parler, non pas du cancer, mais des cancers. Alors quelques chiffres, je ne vais pas vous... C'est la seule diapo avec des chiffres, mais je pense que c'est important que vous ayez. Alors j'ai apporté ici des petits documents, si ça vous intéresse, sur les chiffres sur l'incidence et la mortalité des cancers dans la région, et enfin plutôt notamment en l'Ordre-Atlantique. Alors des chiffres de 2015, donc assez récents, j'insiste là-dessus, c'est très important, et on le redira tout à l'heure, grâce à cette politique de santé publique sur le cancer en France, on a des observatoires en France qui s'appellent des registres, des registres des cancers, qui sont disséminés, c'est le mot qui va bien pour ce soir, disséminés partout dans toute la France, et qui vous permettent d'avoir des chiffres exacts d'épidémiologie du cancer en France. Donc ça, c'est très important, ce n'est pas vrai pour toutes les maladies, et en plus, on a des chiffres qui sont, vous voyez, assez récents. Pour nous, deux ans d'écart, c'est assez récent. Alors, en France, en 2015, 385 000 nouveaux cas par an, c'est ce qu'on appelle l'incidence, donc 385 000 nouveaux cas. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il y a des patients qui, l'année d'avant, ont été atteints du cancer, qui sont toujours en cours de traitement, etc., etc., donc vous voyez où je veux en venir, ce n'est pas 385 000 patients atteints, c'est 385 000 nouveaux cas. Et vous voyez qu'en Loire-Atlantique, on est à peu près à 7 000 cas. J'ai fait la séparation hommes et femmes, alors ça, ce n'est pas très important, ce qui est important, c'est ce qui est en rouge ici, juste pour vous faire un petit peu un petit message de prévention, j'en profite. En France, on a une incidence pour les hommes de 362 nouveaux cas de cancer pour 100 000 habitants à l'échelle française, et vous voyez qu'en Loire-Atlantique, on est à 384. La Loire-Atlantique est un des départements en France qui est vraiment nettement au-dessus de la moyenne nationale. Donc ça veut dire que c'est un département où on a beaucoup plus de cancers que la moyenne française chez les hommes. Et alors, je vais enrichir mon propos de ce petit message. Les cancers les plus fréquents et qui entraînent cette incidence sont les cancers ORL, cancers de l'œsophage, cancers du foie. Alors je pense que vous n'êtes pas tous spécialistes en cancérologie, mais ça doit faire tilt dans votre tête. Ce sont des cancers qui sont liés tous à l'alcool. Donc c'est vraiment pour vous dire que la Loire-Atlantique fait partie des départements en France avec ceux de la Bretagne et ceux du Nord-Pas-de-Calais qui sont le plus atteints par une autre épidémie que le cancer, celle de l'alcoolisme. Et une autre petite particularité, j'en parlais aujourd'hui avec la directrice du registre des cancers, c'est le mélanome. On a une particularité en Loire-Atlantique, on a un phénotype qui est à risque de mélanome, donc les cancers de la peau. Alors ce n'est pas notre ensoleillement vraiment qui nous pose un souci, c'est plus notre phénotype. Alors pour les décès maintenant, eh bien parlons un peu de choses, voilà, 150 000 à peu près décès par an en 2015, donc ça c'est 150 000 décès causés par le cancer, c'est le premier tueur français, la première cause de mortalité. Et en Loire-Atlantique, on est dans les mêmes proportions à 2900. Vous le savez, évidemment, le premier cancer en fréquence, le premier cancer chez les hommes, c'est le cancer de la prostate, le premier cancer chez les femmes, c'est le cancer du sein. Ça ne veut pas dire que ce sont les plus meurtriers, mais comme ce sont les plus fréquents, eh bien en termes de mortalité, c'est souvent ceux qui entraînent le plus de décès. Ça c'est statistique, malheureusement. Alors en rouge, petite augmentation d'incidence, c'est-à-dire les cancers qui en ce moment augmentent un peu en France. On voit arriver beaucoup plus de mélanomes qu'avant, des tumeurs neurocérébrales aussi, et le cancer du poumon chez la femme. Alors j'attire votre attention là-dessus. C'est vraiment très intéressant en termes d'histoire de l'épidémiologie. Si vous faites un petit peu de gymnastique mental, le cancer du poumon chez l'homme est en ce moment en cours de régression parce qu'on a eu un tabagisme masculin très important à partir du XIXe et du début du XXe siècle. Le tabagisme féminin, lui, il est arrivé beaucoup plus tard. Dans les années 50, 60, on a vu apparaître le tabagisme féminin. Donc si vous voyez un peu les courbes, vous comprenez très bien que maintenant, l'incidence du cancer du poumon chez la femme, elle arrive en plein maintenant. On a un recul par rapport à ça. La baisse de mortalité, par contre, pour certains cancers, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, l'estomac, l'œsophage, l'ORL, sont des cancers moins meurtriers qu'il y a quelques années, même s'il le reste encore. Et alors cette dernière ligne, c'est important parce que justement, quand on dit que maintenant on guérit presque un cancer sur deux, je voudrais quand même attirer votre attention sur cette fameuse notion de décancer. Je vous ai mis, et c'est exprès, la survie à 5 ans du cancer, on va dire presque le plus meurtrier, jusqu'au cancer qui est le moins meurtrier. Pour que vous voyez un petit peu l'étendue des données, on va avoir un cancer qui est le cancer mésothélium pleural, le cancer de l'amiante, qui est une survie à 5 ans de 4 %, donc c'est vraiment une survie très 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 basse, jusqu'à un cancer qui est le cancer de la thyroïde qui peut avoir une survie de 98 % à 5 ans. Donc ce n'est pas pour que vous reteniez ces chiffres, c'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée dans l'esprit que oui, on parle bien de cancers complètement différents et que bien entendu, on ne peut pas mettre sur le même plan toutes ces prises en charge. Alors justement, parlons des prises en charge, parlons des traitements. Alors un petit rappel, parce que je pense que vous connaissez, mais on va avoir d'abord dans nos traitements, on va avoir deux grandes familles de traitements dans le cancer, ce qu'on appelle les traitements actifs, qui vont vraiment travailler sur la tumeur, et puis les soins de support dont on parlait tout à l'heure. C'est très important pour nous au niveau du réseau régional, mais c'est très important pour les établissements de notre région. Et ça, je pense qu'il faut que vous en soyez vraiment convaincus, et c'est une chance. On a la chance en Pays de la Loire d'avoir des établissements qui ont compris l'importance de ces soins de support, et on va en reparler juste après. Alors d'abord, parlons des traitements actifs. Les traitements actifs, c'est les trois grandes familles de traitements que l'on va proposer d'emblée aux patients qui viennent vous voir pour un cancer. Et j'ai fait exprès de faire ces flèches pour vous faire comprendre que d'habitude, on associe les traitements entre eux. On va rarement faire, alors ça peut arriver, la chirurgie, juste la chirurgie, si c'est un cancer pas trop méchant, une chirurgie et c'est terminé. Mais souvent, on va associer avec des rayons, voire de la chimio, dans un sens, dans un autre. Donc ça, c'est important de bien comprendre que ces traitements-là s'associent. La chirurgie, très classique, ablation de la tumeur, mais aussi ponction biopsie, c'est-à-dire qu'on va aller prendre un petit morceau de la tumeur pour aller faire une analyse plus diagnostique, voire parfois, on va enlever toute la tumeur pour faire une statification, c'est-à-dire voir si la tumeur est vraiment grave et vraiment méchante. Bien sûr, la chirurgie curative qui enlève ou la tumeur, voire même l'organe. Vous savez que dans le cancer du sein, on peut faire juste ce qu'on appelle une tumorectomie, on enlève la tumeur, voire une mastectomie, où on enlève aussi le sein. On peut enlever des ganglions, on peut réduire la tumeur. Quand vous avez une tumeur vraiment méchante et qui s'accroche à des organes à côté ou à des vaisseaux importants, ça devient dangereux d'enlever toute la tumeur. Donc on va enlever une grande partie, ce qu'on appelle une réduction de la tumeur, une réduction tumorale, et puis on fera un traitement complémentaire avec des rayons, par exemple, derrière. On peut aussi enlever des métastases. On peut faire de la chirurgie prophylactique. Je pense que vous avez tous entendu parler du cas d'Angélina Jolie qui a fait enlever les seins, les ovaires et tout, pratiquement, de façon à éviter un cancer parce qu'elle était porteuse d'un gène particulier. Donc là, effectivement, on peut avoir de la chirurgie prophylactique. Ce n'est pas hyper fréquent, mais ça arrive. Et enfin, c'est très important de noter, la chirurgie reconstructrice. Et là aussi, on insiste beaucoup. C'est vrai que, notamment dans le cancer du sein, c'est important de pouvoir proposer aux patientes d'emblée, au moment de la prise en charge primitif, c'est-à-dire quand on annonce à la patiente qu'on va lui faire une ablation de sein, pouvoir tout de suite la conforter en lui disant, oui, une reconstruction est possible, quand elle est possible, bien sûr, et même parfois en un geste, ça arrive, de faire dans certains centres de la chirurgie reconstructrice en une fois. C'est-à-dire qu'on fait à la fois l'ablation de la tumeur, voire du sein, et tout de suite une reconstruction derrière. Deuxième grande famille de traitements, les rayons, la radiothérapie, donc des traitements qui sont des sources de rayonnement de haute énergie ou des rayons gamma, qui sont donc bombardés, c'est le terme qu'on utilise, sur la tumeur, sur la personne. Alors, vous le voyez ici, je vous rassure, la personne, quand même, elle est prise en charge. Vous voyez, elle est allongée, elle est protégée, elle est encadrée avec ce qu'on appelle des manipulateurs en électroradiothérapie, donc qui sont des professionnels qui sont à côté du patient. Et on a ici un bras qui tourne autour du patient et qui va donc envoyer des rayons sur la zone qui a bien été délimitée au préalable. Donc, ce n'est pas corps entier, on cible vraiment la zone qui doit être atteinte. Alors, la radiothérapie génère, elle, des effets secondaires. On n'a pas parlé d'effets secondaires dans la chirurgie, c'est tous les effets secondaires classiques de la chirurgie, plus des effets, des séquelles, on va dire, physiques. Par contre, la radiothérapie, elle génère beaucoup d'effets secondaires. On parle de ceux de la chimiothérapie, on oublie ceux de la radiothérapie, parfois, qui sont des brûlures assez importantes et qui sont très, très douloureuses. Enfin, on distingue deux types de radiothérapie. La radiothérapie externe, comme sur cette photo, vous avez la personne qui est allongée sur un lit et puis un matériel qui tourne autour et qui va donc bombarder des rayons sur la tumeur. Et puis, parfois, de la radiothérapie interne, ce qu'on appelle la curithérapie, on va planter des petites aiguilles et qui vont envoyer des ondes sur la tumeur. Enfin, troisième grande famille, les traitements médicaux, avec notamment la chimiothérapie, vous connaissez bien. Ce sont des traitements qu'on appelle globaux. Par rapport aux deux précédents, qui étaient des locaux, c'est-à-dire la chirurgie et les rayons, c'est local. On va s'attaquer à la tumeur, on va vraiment essayer de cibler le plus possible. Le traitement par chimiothérapie, c'est un médicament. Donc, c'est un médicament qu'on va soit injecter en intraveineux, soit éventuellement prendre par la bouche. Et souvent, ces médicaments sont associés, plusieurs, on en met deux ou trois ensemble, et on va les faire par cycle, par cure. Donc, le patient va revenir à l'hôpital régulièrement pour faire sa cure de chimiothérapie, avec bien entendu tous les effets secondaires que vous connaissez. Alors, si je peux vous détailler juste un tout petit peu pour bien comprendre, parce que parfois, on ne comprend pas très bien ce principe d'effet secondaire. Ce que vous connaissez principalement, c'est évidemment la chute des cheveux, la chute des sourcils, les problèmes avec les ongles, mais aussi les nausées et les vomissements, et puis aussi tout ce qui touche l'anémie ou la baisse des globules blancs. Alors, pourquoi ces trois grands effets secondaires ? C'est assez simple. C'est que toutes les chimiothérapies sont des traitements qui vont attaquer les cellules en prolifération, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, le cancer, c'est des cellules qui prolifèrent, qui se régénèrent à toute vitesse de façon anarchique. Au lieu d'avoir leur cycle pépère, elles vont se surmultiplier. Donc, ces chimiothérapies, elles sont censées attaquer des cellules qui se multiplient rapidement. La chimiothérapie, c'est malin, mais ce n'est pas super intelligent, et ça va donc attaquer un peu toutes les cellules qui, dans le corps humain, se multiplient rapidement. Or, il se trouve que toutes les cellules de l'épiderme, du tube digestif et des cellules de la lignée sanguine sont des cellules qui, de base, se régénèrent rapidement. Donc, la chimiothérapie, elle attaque sans trop chercher à comprendre tout ce qui se régénère rapidement. Et c'est pour ça que ces effets secondaires principaux, c'est ceux que je viens de vous citer. Alors, il y a maintenant un nouveau traitement, des nouveaux traitements depuis quelques années. Vous l'entendez certainement. Ce sont ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors, les thérapies ciblées, c'est vraiment l'avenir de la prise en charge du cancer. Ce sont aussi des traitements médicaux, médicamenteux. Ce n'est pas de la chirurgie ou des rayons. Ce sont donc des médicaments qu'on prend par la bouche ou qu'on prend en intraveineux. L'intérêt de ces médicaments, c'est que, contrairement à la chimiothérapie classique, là, ce sont des molécules intelligentes. Et elles ne vont pas aller détruire toutes les cellules qui se multiplient dans tous les sens. Elles vont se cibler, c'est le principe thérapie ciblée, sur les cellules malignes de la tumeur à condition express que ces cellules malignes aient une petite carte d'identité qui dise, « Ouh, moi, je suis une cellule cancéreuse. » Donc, forcément, la priorité, c'est avant de donner ce traitement ciblé, il faut avoir vraiment fait la carte d'identité, la carte génomique vraiment de la tumeur et voir si elle a ces fameux marqueurs tumoraux particuliers. Donc, vous vous entendez dans ce que je viens de dire, c'est que les thérapies ciblées, ce n'est pas pour tout le monde. C'est-à-dire que ça va dépendre de la tumeur que vous avez déjà, parce que ces thérapies ciblées, on ne les a pas pour tous les organes encore. Et puis, même au moment où on a une tumeur, par exemple, digestive ou bronchique, il faut en plus que la tumeur individuelle du patient, elle ait ces fameux marqueurs tumoraux pour dire, « Je suis une tumeur de tel type. » « Oui, la thérapie ciblée, elle va marcher sur moi. » Et si on donne une thérapie ciblée à un patient qui a une tumeur qui n'a pas ce marqueur tumorale, c'est comme si on donnait un placebo, grosso modo. C'est-à-dire qu'on va donner quelque chose qui ne traitera pas la tumeur et qui n'aura même pas l'effet de la chimiothérapie de tout à l'heure. C'est pour ça que sur cette diapositive, j'ai mis deux petites photos pour vous faire comprendre la différence. C'est assez parlant. Le traitement non ciblé, c'est Hiroshima. Ça va tuer les cellules malades, mais ça va tuer aussi quelques cellules saines. Et surtout, le problème, c'est que ça va entraîner une certaine toxicité. Donc on ne va pas pouvoir garder le même traitement par chimiothérapie longtemps parce qu'au bout de quelques temps, le patient va avoir trop de toxicité dans ses cellules saines. Par opposition au traitement ciblé qui, lui, va bien détruire les cellules malades, mais malheureusement, ça ne concerne pas tout le monde. Donc on est toujours dans une réflexion bénéfice-risque. Je regarde quand même le temps. Alors, voilà la deuxième grande famille de traitement dont je voulais vous parler ce soir. Ce sont ces fameux soins oncologiques de support. Moi, quand je faisais mes études de médecine il y a quelques années, on parlait honteusement de soins de confort. Je le dis avec tout le dégoût que je peux avoir de ce terme, mais c'est vrai, malheureusement, quand on était étudiant, on nous disait qu'il y avait les traitements pour soigner le cancer, puis il y avait les soins de confort. Genre, le patient, on va lui apporter un petit peu de confort, il va être content. Ce terme-là, il n'existe plus, en tout cas, pas dans le vocabulaire du réseau régional de Oncopéel, mais vraiment, je ne l'entends plus nulle part dans aucun congrès. Ce sont bien des soins de support dans le sens supporter le patient, le soutenir et la famille. On est aussi dans les soins de support, on entoure le patient, les aidants, la famille, qui sont très importants dans la prise en charge du patient. Alors là, ce n'est pas exhaustif. On a bien entendu les soins de support classiques autour de la douleur. Et quand je dis douleur, on a autant les médecines classiques qui est l'algologie, que des soins complémentaires, comme l'hypnose, qui fonctionne aussi très bien. La nutrition, la dénutrition, c'est vraiment un danger chez le patient qui est traité pour un cancer. Donc, il faut absolument lutter contre la dénutrition. Et puis, tous les traitements des effets secondaires dont on a parlé, mais aussi la psychooncologie, toute la partie psychologique pour entourer le patient et sa famille. La partie sociale, on n'en parle pas beaucoup. Mais quand vous avez un patient qui vient, qui est un jeune chef d'entreprise, qui a mis toutes ses billes dans sa boulangerie qui a embauché un salarié et à qui on vient de diagnostiquer un cancer pulmonaire, par exemple, c'est la fin du monde parce qu'il y a le traitement mais il y a aussi tout ce qui se passe à côté. Mais on parlera aussi de socio-esthétique. On parle aussi ici des prothèses capillaires, par exemple, du maquillage thérapeutique. Un exemple, au CHU de Nantes, ils ont mis en place quelque chose qui s'appelle la parenthèse de douceur qui est une organisation qui permet aux patientes d'avoir des soins, des massages thérapeutiques, du maquillage thérapeutique donc c'est vraiment prendre soin de soi avec ma maladie et pour me sentir mieux dans mon corps et avoir une qualité de vie maintenue. Et puis des choses assez étranges comme l'art-thérapie mais qui marche bien aussi avec les patients. Alors ça, je ne vais pas insister là-dessus, c'est juste, je viens de le dire dans mon propos, mais vraiment retenez qu'actuellement, dans la prise en charge des patients, on est vraiment sur ce schéma. C'est-à-dire qu'évidemment, au démarrage de la prise en charge, on va accentuer la prise en charge sur les traitements spécifiques, c'est-à-dire chirurgie, radiothérapie et chimiothérapie. Et puis on va, dès le début, vraiment dès le début de la prise en charge, on devrait proposer des soins de support. Après la difficulté, on en parlera tout à l'heure, c'est forcément les ressources qui manquent. Parfois dans des établissements, c'est assez simple d'avoir une diététicienne, voire une assistante sociale et puis un médecin qui s'occupe de la douleur. Ça devient plus compliqué d'avoir un psychoncologue, très compliqué d'avoir des professionnels de socio-esthétique. Et alors l'art-thérapie, etc., ça devient du domaine du difficile. J'entends là tout à l'heure, on parlait juste un petit mot parce que monsieur est venu me voir à l'instant. Effectivement, il y a quelque chose dont on parle de plus en plus et qui marche très bien, c'est l'activité physique adaptée. Avec de l'activité physique adaptée pour les patients ayant différents types de cancers. Mais ça va assez loin, je pense que vous connaissez les Pink Dragon Ladies, qui sont ces femmes qui rament dans des grandes barques et qui font la course sur la vogalonga qui se trouve sur la lagune de Venise. Donc des femmes qui ont eu un cancer du sein, ça a l'air de rien comme ça, mais vous imaginez les douleurs qu'il peut y avoir et la difficulté. Et ça, ça fait partie vraiment d'un soin de support qui est proposé aux femmes. Et puis l'escalade, et puis les screams. Donc toujours des mouvements un petit peu qui font qu'on est dans des... On est dans la vraie activité physique. On n'est pas dans des choses un petit peu douces, on est dans la vraie activité physique, toujours adaptée. Ce n'est pas l'occasion de faire de la compétition, mais ça fonctionne très bien. Alors voilà, on arrive au virage de ma présentation. Là, je vous ai recalé un peu toute la carte d'identité du cancer et j'insiste sur les diapositives qui viennent pour que vous compreniez pourquoi on a besoin d'une organisation territoriale de la cancérologie. On a un parcours de soins très complexe. Vous venez de le voir, différents types de traitements, des soins de support, le cancer dépisté, les examens complémentaires, les diagnostics posés, des différents traitements, on va à chimiothérapie, on va changer, on va revenir, des rayons, etc. Du suivi et puis une fin de traitement qui est compliquée. Est-ce que c'est la rémission ? Est-ce que c'est la guérison ? Est-ce que malheureusement, ça va être les soins palliatifs et le décès ? Donc tout ça nous entraîne avec notre petit bonhomme ici qui part un petit peu au combat dans son labyrinthe avec son dossier médical en bande voulière. Petite parenthèse sur le dossier médical. Si un jour, on pouvait avoir un vrai dossier médical informatisé pour tout le monde, ce serait quand même pas mal. Et puis, alors voilà, j'ai fait exprès. J'ai mis des couleurs vives pour que ce soit moins triste, mais malgré tout, c'est assez triste quand même parce qu'on se retrouve dans une situation où notre petit patient ici, il est confronté à tout ce qui se passe dans la ville, son médecin traitant, l'infirmier de ville, le pharmacien, quand il n'en a qu'un parce que parfois, il y en a plusieurs, c'est trop simple, les laboratoires, la radio, la napatte, etc. mais aussi, toutes les équipes hospitalières, le chirurgien, l'oncologue et l'équipe de soins. Les soins de support dont on a parlé tout à l'heure, les associations qui sont très importants dans le domaine du cancer. On a vraiment, les patients peuvent avoir recours à des associations. On parle de la ligne puisque vous êtes là, mais c'est vrai qu'il y en a d'autres et qui font un très gros boulot en accompagnement des patients et des familles. Et puis, alors je n'oublie pas quand même parce que ça, c'est notre compagnon nouveau depuis quelques années, Internet, qui peut avoir des choses très positives et parfois des choses un petit peu négatives. Faites attention quand vous allez sur Internet, sur les sites sur lesquels vous allez, de bien vérifier que vous êtes sur des sites référencés. Mais par contre, à l'opposé, moi j'insiste sur les blogs, il y a d'excellents blogs de patients qui font des communautés de patients qui fonctionnent très bien et nous on travaille avec eux parce que vraiment il y a des choses exceptionnelles qui se font. Donc tout ça pour nous dire parcours complexe de multiples intervenants et puis un vrai défi de santé publique quand même parce que quelques chiffres, je vous disais que j'avais qu'une seule diapo de chiffres mais je vous ai un petit peu menti. Il y a celle-ci aussi. Le cancer, c'est 150 000 décès par an. Le cancer en 2008, pour vous donner une estimation, 3 millions de Français avaient eu ou avaient un cancer en 2008, 3 millions de Français sur une population de 66 millions. C'est quand même énorme. 25% de l'activité hospitalière, publique et privée est liée à la cancérologie, alors de près ou de loin, mais 25%, un quart de l'activité. 5 milliards de dépenses par an pour le traitement du cancer. C'est aussi un défi pour l'innovation thérapeutique. Entre 2007 et 2014, 700 millions d'euros alloués à la recherche uniquement par les organismes institutionnels. Je ne vous parle pas de la recherche des laboratoires. Mais quand même, 50% de patients guéris entre guillemets avec toutes les précautions dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça dépend des cancers, et surtout, un grand changement de paradigme dans les 10-15 dernières années. On peut maintenant commencer à dire que le cancer est une maladie chronique. Alors c'est la maladie chronique, pour vous, ça doit vous faire penser le diabète, l'asthme, l'hypertension. On commence maintenant petit à petit dans certains types de cancers à parler de maladie chronique, c'est-à-dire des gens qu'on va suivre au long cours avec un suivi régulier pour voir si éventuellement il y a une rechute. Mais on est dans un changement de paradigme complet par rapport à ce qui se passait il y a 15-20 ans. Et enfin, je voudrais, sur cette petite partie qui va nous permettre d'aller tranquillement vers l'organisation des soins et la santé publique, faire vraiment une diapo importante sur ceci, la parole aux patients. Alors, peut-être que vous vous en souvenez, mais en 1998, entre septembre, pardon, entre septembre 98 et juin 99, donc une petite année scolaire, il y a eu les états généraux des patients en France. C'était une organisation importante, puisqu'il y a eu 1 000 réunions, 1 000 débats publics organisés en France, dans 180 villes. Donc c'était organisé par les DRAS, les anciennes ARS, et puis par les associations de patients. Et les patients se sont rencontrés. On fait des vrais débats citoyens autour de la santé pour dire, nous, patients, associations de patients, familles des patients, de quoi avons-nous besoin ? Qu'est-ce qu'on veut dire à nos dirigeants ? Et un des thèmes privilégiés qui a été relevé dans ces états généraux qui ont donné aussi un livre blanc, donc un document écrit qui a été remis ensuite au président de la République, eh bien, un des thèmes privilégiés, c'était la prise en charge du cancer. Donc vous voyez, on n'est pas à côté de la plaque, tout le monde est d'accord comme quoi c'est vraiment un sujet qui touche tout le monde et qui est important pour tout le monde. Mais regardez les thèmes qui ont été abordés par les patients. On n'est pas vraiment dans le côté la recherche, etc. On est vraiment dans améliorer la relation aux médecins-malades, mieux informer les usagers sur les traitements et le fonctionnement du système de soins. Ça veut dire qu'à cette époque, les patients se disaient mais moi, je suis vraiment un numéro, j'ai un cancer, et alors après, qu'est-ce qui se passe ? Je ne comprends rien. On m'emmène, on me promène. Alors, je ne dis pas que les médecins ne faisaient pas bien leur boulot ni les infirmiers, simplement, il y a un travail qui était... Voilà, on faisait... On gérait l'instant présent, on va dire ça comme ça. Améliorer la prévention, l'égalité d'accès aux soins et la démocratie sanitaire. Donc ça, c'est ce qui est sorti de débat à l'époque et qui allait complètement dans le sens de ce qu'on était en train de vivre, c'est-à-dire, on se rendait compte qu'avec toutes ces prises en charge et toute cette complexité, il fallait faire quelque chose et il fallait proposer une réponse et une réponse intelligente. Donc la réponse intelligente qui a été proposée, c'est une réponse organisationnelle et qui passe par un programme de santé publique. Je vous disais tout à l'heure, je suis médecin de santé publique, c'est une spécialité qui est un petit peu particulière. La définition de santé publique la plus simple que j'ai trouvée, c'est celle-ci. C'est une discipline médicale qui s'occupe de l'état sanitaire d'une collectivité, de la santé globale des populations sous tous ses aspects, bien sûr curatifs, les médecins, mais aussi préventifs, éducatifs, et quand je dis éducatif, c'est l'éducation à la santé et sociale. Donc une réponse en santé publique, quelle était-elle ? Eh bien, c'est la naissance du plan cancer. Alors on peut dire qu'au corico quand même parce que le plan cancer, c'est quelque chose qui nous est un petit peu particulier, surtout une particularité que nous avons en France, c'est que c'est un plan global. Il y a beaucoup de pays européens qui vont faire un plan prévention du cancer du sein ou un plan sur le tabagisme. mais l'intérêt de ce plan cancer, c'est qu'il est vraiment global. Donc je vous resitue le contexte puisque ce plan s'est annoncé par Jacques Chirac donc en 2003 et donc juste avant d'annoncer ce plan cancer, eh bien une petite phrase qui était mise en exergue dans les documents, c'était celle-ci. Le cancer est un véritable drame national qui exige un effort considérable, un effort de recherche, de prévention, de dépistage, un effort de traitement y compris de soutien psychologique. Ça veut dire que dans la même phrase, on retrouve au même niveau prévention, dépistage, recherche, traitement et le soutien psychologique. Alors qu'est-ce que c'est que ce plan cancer ? Pour faire très simple, c'est un programme stratégique qui va se composer d'actions opérationnelles et prioritaires pour un but unique, donc vaincre la maladie, le cancer, se battre pour la vie. Et si vous avez la curiosité d'aller feuilleter un peu, il y en a eu trois, donc vous avez le temps, ça peut vous occuper quelques week-ends, vous allez voir que les actions sont vraiment très détaillées et très précises. Ce n'est pas du grand blabla, ça va être diminuer la consommation de tabac de temps, augmenter l'inclusion des patients dans ces cliniques de temps, c'est des choses très opérationnelles. Pas toujours réalisables, mais très opérationnelles. Donc trois plans cancer depuis, donc vous le voyez, ça se succède, on est en plein dans le troisième plan cancer et déjà, on commence à réfléchir au quatrième, donc ça veut dire que le pli est bien pris et que pour le moment, on va continuer dans cette logique-là. Je vous rappelle juste qu'en santé, on a un autre plan du même type qui est le plan Alzheimer et sinon on a des plans, le PNNS, nutrition et santé, le plan santé environnement, mais des plans pour des maladies précises comme celui-ci, c'est Alzheimer et cancer. Alors je ne vais pas détailler les plans cancer, simplement vous dire qu'on touche vraiment des grands axes très variés, mais vous voyez qu'ils recouvrent toute la lutte contre le cancer, prévention d'épistage, recherche et accès à l'innovation, épidémiologie et observation, formation des professionnels, en formation initiale et en formation continue, accompagnement social des patients, qualité de vie pendant et après le cancer et évidemment ce qui va nous occuper maintenant, qualité et sécurité des soins. Je suis bon dans le temps ? Alors qualité et sécurité des soins, ça va être la dernière partie de ma présentation, c'est vous expliquer ce programme de santé publique, cette logique organisationnelle pour vraiment avoir, essayer de garantir une qualité des soins et une sécurité des soins pour tous les patients sur tout le territoire français. Et ça repose sur ce triptyque. La seule chose à retenir finalement ce soir, c'est ça. Trois piliers pour une qualité et une sécurité des soins sur le territoire français. Tout d'abord, ici en vert, un parcours de soins idéal, on va y revenir. On va définir un vrai parcours de soins avec des jalons qualité de façon à ce que tous les patients aient le droit à avoir la même qualité des soins qu'ils habitent au fin fond de la Mayenne ou bien au centre-ville de Nantes. Une réglementation de l'activité du traitement des cancers. Ça, ça a l'air un petit peu administratif mais c'est assez simple à mettre en oeuvre. Il suffit de dire c'est comme ça, c'est pas autrement et les établissements n'ont pas trop le choix. Et puis, bien sûr, la création de structures de coordination parce que c'est bien beau d'avoir des idées d'organisation, il faut des structures qui coordonnent et c'est là que l'on va voir apparaître l'Institut national du cancer, l'INCA, et les réseaux régionaux de cancérologie. Alors, le plan cancer 1, c'est lui qui a fixé les règles du jeu et qui a donc tout de suite dit tout va passer en qualité et en sécurité des soins par la réalisation d'un parcours de soins coordonné et de qualité. Alors, je vais vous détailler un petit peu cette diapo qui, j'espère, sera claire. Notre patient, il est ici avec sa famille, ses aidants, et il a ici son médecin généraliste qui va être non pas au centre du dispositif, vous savez qu'on dit toujours le médecin traitant ou le patient au centre du dispositif. Ici, on est vraiment dans une boucle de la qualité pour que tout le monde puisse dialoguer ensemble. Il va y avoir son médecin généraliste, on va avoir la phase un petit peu longue ici avec des allers-retours avec le médecin généraliste sur la suspicion de cancer, le dépistage, le peut-être, peut-être pas, quelques examens complémentaires, on sait, on sait pas. C'est une phase difficile à vivre pour le patient parce que là, on est dans une zone un petit peu grise où on sait, on sait pas, les mots sont dits ou pas dits. C'est un peu compliqué et cette phase-là, pour le moment, elle reste un petit peu compliquée. Lorsque le cancer est diagnostiqué, c'est-à-dire lorsqu'on a une confirmation avec la biopsie qui nous permet de savoir si oui ou non on a une tumeur, et dès la première suspicion, on va dire, on va adresser ce patient à un confrère oncologue ou spécialiste d'organe qui va lui prendre en charge le patient pour la partie, on va dire, cancer. Et le premier jalon important, il est ici, RCP en rouge, qui veut dire Réunion de Concertation Pluridisciplinaire. Alors vous le voyez ici, c'est matérialisé par des petits médecins qui discutent autour d'un écran avec un vidéoprojecteur, un peu comme ce soir. C'est vraiment fondamental dans le changement de ce qui s'est opéré en cancérologie en France. À partir du plan cancer et à partir de la naissance des RCP, chaque cas de patient qui est atteint d'un cancer doit être présenté à une réunion multidisciplinaire. C'est-à-dire que lorsqu'un patient vient voir son médecin, l'oncologue, et on lui diagnostique un cancer du poumon, par exemple, l'oncologue, avant de proposer le moindre traitement à son patient, doit présenter le dossier du patient à une réunion de professionnels de la cancérologie pulmonaire pour discuter le cas de ce patient avec ses confrères et dire voilà l'option que je propose, est-ce qu'il y en a une meilleure ? Et pour cela, on va discuter et s'appuyer sur des référentiels de bonne pratique qui sont en fait des documents issus de la littérature scientifique. Donc ce que vous pouvez retenir, c'est que normalement, tous les cas de patients doivent être présentés à ces fameux staffs pluridisciplinaires. Et c'est très concret, en Pays de la Loire, on a 50 réunions par semaine qui fonctionnent en même temps parce qu'on a toute la région. Nous, le réseau régional, on essaye de faire en sorte qu'il y ait des réunions dans toute la région, qu'il n'y ait pas de trou dans la raquette, qu'on n'ait pas « Ah ben moi, si j'ai une tumeur neurologique et que j'habite à Laval, où est-ce que je vais te staffer ? » Donc on a des staffs partout et pour les zones un peu compliquées, on a des staffs en visioconférence, c'est-à-dire que les médecins sont dans une ville un petit peu éloignée et peuvent participer à la réunion en visioconférence. Ces réunions, elles ont lieu toutes les semaines. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas de retard à la prise en charge du patient. Donc si le lundi, le patient est vu par son médecin, le staff aura lieu par exemple le mercredi soir, c'est tous les mercredis soirs pour le cancer pulmonaire à Nantes. Eh bien, le staff a lieu le mercredi soir et dès le jeudi, le patient voit son médecin et le médecin peut lui dire « Hier soir en staff, voilà ce qui a été décidé, voilà ce que je vous propose. » Et encore une fois, c'est important parce que ce qui va être fait ici, ce n'est qu'une proposition thérapeutique. Le médecin après va discuter avec son patient et le patient in fine va pouvoir dire « Non mais moi, je ne veux pas être opéré. » Donc là, il y a discussion avec le médecin. Bien entendu, ce qui est décidé en réunion de concertation, c'est une proposition, ce n'est pas une injonction. Donc, la RCP, c'est très important et ça n'a l'air de rien comme ça mais ça a changé un petit peu la donne parce que maintenant, on est sorti de ce colloque individuel et on est dans un partage d'informations et un partage de pratiques. Deuxième jalon important, c'est l'annonce. Vous vous souvenez tout à l'heure, les patients ont dit dans les états généraux « Il faut améliorer la relation médecin-malade et il faut nous expliquer un peu mieux le fonctionnement du système de soins. » Alors, il y a un dispositif d'annonce qui a été imaginé et inscrit dans le plan cancer, enfin donné par l'INCA, qui est assez détaillé. Je ne vais pas le détailler ce soir mais c'est vraiment des temps forts. Un temps avec le médecin, un temps avec l'infirmière d'annonce, un temps avec l'équipe de soins de support et un temps vers le médecin généraliste. Ces quatre temps du dispositif d'annonce devraient être respectés. Alors là, je dis de vrai parce qu'autant je suis à peu près à l'aise sur les RCP, autant malheureusement, ce plan cancer, il n'a que 14 ans, c'est encore assez jeune, il est dans son adolescence. L'annonce se fait très bien dans différents endroits et pas toujours très bien dans d'autres endroits. Donc ça, c'est vraiment un point d'amélioration mais au moins, on a une cible. On sait où on va et on sait ce qu'il faut faire pour améliorer les choses. Les soins de support, on en a parlé tout à l'heure, donc proposition de soins de support. Ici, la remise au patient d'un programme personnalisé de soins. Le patient, il devrait pouvoir repartir de cette consultation d'annonce avec un document écrit sur lequel il sait ce qu'on va lui faire dans les jours à venir, dans les mois à venir et il va pouvoir comme ça discuter avec son médecin généraliste qui pourra lui-même discuter avec l'oncologue. C'est vraiment un document qui doit circuler. Et enfin, la proposition dans les essais thérapeutiques. Alors ça aussi, très important. Il faut améliorer le nombre de patients dans les essais thérapeutiques mais encore une fois, c'est comme tout à l'heure, c'est comme les thérapies ciblées. Tout le monde ne peut pas rentrer dans un essai thérapeutique. D'abord, il n'y a pas des essais pour tous les cancers. Parfois, il n'y a pas besoin. Je veux dire, si le patient a un cancer, on va dire qu'il y a un protocole de traitement bien cadré où il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison d'aller le mettre dans un essai thérapeutique. Mais il y a parfois des patients qui vont répondre à certains critères de l'essai mais pas à tous. Et donc là, c'est vrai qu'on est dans la méthodologie d'essai thérapeutique. Par contre, ce qu'il ne faudrait pas, c'est qu'un patient ne puisse pas avoir la chance d'avoir un essai thérapeutique par méconnaissance des équipes ou par non-information. Donc ça, c'est aussi le rôle du réseau régional d'essayer de faire en sorte que tous les professionnels de la région soient au courant des essais qui existent. Donc voilà, vous retenez comme jalon du plan cancer, notamment la pluridisciplinarité, le fait que tous les cas de cancer, tous, ce n'est pas les compliqués, c'est tous, doivent être discutés. Ça veut dire que, je prends un exemple très concret, si le mardi soir, il y a la RCP Saint-Gynéco à l'Institut Goduchaud, il se peut que cette réunion dure deux heures et demie avec 40 dossiers qui sont présentés, sachant que sur les 40 dossiers, on va dire que les trois quarts sont des cas relativement simples. Donc on va aller assez vite en disant tel cancer, tel tumeur, tel protocole, tout le monde est d'accord et on va discuter sur 7-8 cas un peu compliqués. Mais du coup, ces 7-8 patientes auront eu la chance d'avoir une expertise pluridisciplinaire qu'elles n'avaient pas avant ce jalon. L'annonce, qu'il faut améliorer mais qui est en cours d'amélioration, la proposition des soins de support, ça veut dire intégrer vraiment les soins de support dans le panier de soins du patient, l'amélioration de l'accès aux essais cliniques et la remise d'un programme personnalisé de soins. Alors, là on vient de voir le parcours idéal, donc là on est dans de l'idéal. Je ne vous dis pas que ça se passe comme ça, mais voilà la cible. Et pour y arriver, on a deux autres piliers. On va voir maintenant celui-ci. La réglementation, ça c'est pas très drôle, mais c'est relativement simple à comprendre. Eh bien, la première chose a été de se dire pour faire de la qualité, il faut concentrer l'activité dans des établissements qui en font souvent. C'est un peu cette logique de dire on ne fait bien les choses que l'on fait souvent. Et donc l'idée, ça a été de faire, de distribuer des autorisations de traitement du cancer. Et donc ces autorisations sont attribuées à des établissements pour la prise en charge des cancers en termes de chirurgie de cancer, de chimiothérapie ou de radiothérapie. Pour vous donner un petit exemple, en 2015, en France, il y avait 935 établissements, quand je dis établissements, c'est hôpitaux publics et cliniques privées, qui pouvaient faire une de ces prises en charge sur 3000 établissements, donc un tiers. En Pays de la Loire, 38 établissements sur 80 sont autorisés à la prise en charge du cancer. Alors pour être autorisé, il faut respecter des critères, c'est logique. Des conditions de qualité, est-ce qu'on a mis en place la RCB par exemple dans son établissement, est-ce qu'on fait de l'annonce ? Donc ça, c'est un des critères. Un autre critère, c'est la qualification des équipes. On se doute bien que pour faire de la chimiothérapie dans un établissement, il faut des médecins oncologues spécialistes en chimiothérapie. On se doute bien que pour faire de la chirurgie du cancer du sein, ce serait mieux d'avoir un chirurgien de chirurgie mammaire dans son établissement. Ça a l'air une blague en le disant, mais ça peut arriver quand même que des établissements demandent des autorisations alors que finalement, ils n'ont pas le plateau technique ni l'agrément. Et enfin, une fois que l'autorisation est acquise, elle est acquise pour une durée de 5 ans et l'établissement doit pouvoir prouver qu'il fait un seuil d'activité minimal. Toujours dans cette logique de se dire, pour faire de la qualité, il faut être entraîné. Et quand on fait de la chirurgie d'un certain type de cancer, il vaut mieux avoir de l'expertise. On parlait du cancer du sein tout à l'heure. Si on veut faire une vraie mastectomie avec éventuellement derrière une reconstruction du sein, c'est des équipes entraînées. Le seuil d'activité minimal dans le cancer du sein, par exemple, c'est 30 interventions dans l'année. Alors 30 interventions, vous pouvez vous dire que ce n'est pas beaucoup, mais il y a des établissements qui n'arrivent pas à 5 ou 6. Donc c'est clair que si vous faites 5 ou 6 interventions dans l'année, peut-être que l'entraînement n'est pas là. Alors ces autorisations, elles s'appliquent à tous les types d'établissements de France, que ce soit les grands CHU, comme Nantes et Angers et de notre région, que ce soit tous les hôpitaux du secteur public, CH de Laval, du Mans, de la Roche-sur-Yon, par exemple, les cliniques du secteur privé, et bien entendu, Jules Verne, Bretécher, Le Confluent, tous sont soumis à autorisation. Et aussi, ça peut être curieux, les centres de lutte contre le cancer. Alors je pense que vous serez d'accord avec moi que si un centre de lutte contre le cancer n'a plus d'autorisation pour traiter le cancer, on ne voit pas très bien à quoi il sert. Mais ce n'est pas le cas de l'ICO chez nous. Donc Goduchot à Nantes et Paul Papin à Angers sont tous les deux, bien sûr, autorisés sans problème à de l'activité de chirurgie, de l'activité de chimiothérapie et de l'activité de radiothérapie, mais pas à tout. Regardez ici, vous ne allez pas tout lire, mais c'est pour vous donner un petit exemple. ICO, donc l'Institut cancérologique de l'Ouest, là je ne parle que de Goduchot à Nantes, n'est pas autorisé à la chirurgie urologique et à la chirurgie du cancer du poumon. Pourquoi me direz-vous ? Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas les capacités, mais c'est que la logique est santé publique et territoriale. Et donc il n'y a pas nécessité d'avoir trop de centres sur Nantes qui font ce type d'intervention. Et la logique, c'est de pouvoir se dire sur le bassin de la ville de Nantes ou ici sur le bassin de la ville de Saint-Nazaire, est-ce qu'on a bien une offre pour tous les types de cancers ? C'est ça qui compte. Regardez Saint-Nazaire, c'est flagrant, c'est un peu comme un Tetris ou un puzzle. Si vous faites bien glisser les petites croix, vous voyez qu'entre le centre hospitalier de Saint-Nazaire, la clinique de l'Estuaire et la polyclinique de l'Europe, on a couvert tous les champs du cancer, c'est-à-dire tous les types de chirurgie, la chimiothérapie, la radiothérapie. Et bien sûr, à Nantes, là-dessus, il n'y a pas de souci, tout est couvert sans problème. Donc vous voyez que c'est réfléchi, ce n'est pas juste « tiens, toi, je vais te faire un peu de cancer du poumon, un petit peu du roux, etc. » C'est quand même un peu réfléchi. Vous noterez aussi que la clinique urologique ici ne fait que de la chirurgie du cancer urologique. C'est plutôt une bonne nouvelle. Troisième pilier de notre triptyque, ce sont ces fameuses structures de coordination. Donc là, on arrive dans les choses très administratives. Je vais essayer d'être un petit peu rapide, mais que vous soyez vraiment au clair avec ça. Faire simple, pour organiser ce parcours de soins idéal, pour gérer ces autorisations dont on vient de parler, il nous fallait des structures, un maillage territorial. Il faut que la France soit une espèce de grande araignée avec des structures qui communiquent entre elles pour qu'on soit dans une vraie coordination des soins. Donc, un institut du cancer qui est là-haut à Paris, à Boulogne-Biancourt, 25 réseaux régionaux, un par région, tout va bien, 260 centres de coordination de cancérologie, ça c'est un petit peu plus bizarre, on en reparlera après. Alors l'Inca, l'Institut du cancer, c'est la clé de voûte de la coordination de tout ce qu'on vient de voir. C'est une agence, attention, ce n'est pas une tutelle, l'Inca ne nous finance pas, l'Inca c'est une agence de santé publique, elle propose des programmes et bien sûr, le financeur, c'est le ministère de la santé, c'est l'assurance maladie, mais ce n'est pas l'Inca. Et surtout l'Inca, c'est une agence qui va définir une stratégie globale et des programmes de santé publique dans tous les champs de la prise en charge du cancer, comme le plan cancer, de la prévention au dépistage en passant par les soins et bien sûr, jusqu'à l'après-cancer. Deuxième structure, les réseaux. Donc ça, c'est chez nous, c'est en région Pays de la Loire, vous en avez un, vous m'avez devant vous, c'est le réseau Onco-PL, mais les réseaux cancérologiques, ils existent dans chaque région et leur objectif, c'est, vous l'avez rappelé tout à l'heure, M. Audic, garantir à tous les patients atteints de cancer de la région un accès à des soins de qualité, quel que soit le lieu et la structure de prise en charge. Donc c'est toujours mon exemple, alors qui parfois ne passe pas très bien, ça dépend où je suis, mais quand je dis un patient qui a un cancer au fin fond de la Mayenne qui a les mêmes chances que celui qui habite en centre-ville de Nantes, je ne sais pas pourquoi les gens de la Mayenne trouvent que ce n'est pas très sympa, mais c'est quand même la réalité. Alors voilà, juste jolie carte de France que j'ai essayé de redécouper moi-même avec PowerPoint, alors ce n'est pas très très joli, mais vous avez ici découpé en blanc les anciennes régions et puis en bleu les nouvelles. Alors je suis assez contente d'être dans une région qui ne fusionne pas parce que mes confrères des trois réseaux ici en Nouvelle-Aquitaine sont en train de s'arracher les cheveux pour trouver une structure qui s'étende sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Donc c'est un peu compliqué, mais donc vous avez un réseau par région. On peut résumer ça comme ça, si vous voulez l'Incar, donc l'Agence nationale, elle appuie le ministère dans sa politique de santé publique nationale. L'Inca, elle va donner un peu des ordres aux réseaux régionaux et les réseaux régionaux, eux, ils appuient les agences régionales de santé en région et le ministère donne des ordres à l'ARS. Donc vous voyez, c'est une petite boucle de la qualité, qui fonctionne plus ou moins bien. Il y a parfois des coupes-circuits, on ne sait pas trop pourquoi, mais normalement, c'est comme ça que ça devrait bien marcher. Donc on copie, on copie au Loire, on est une association loi 1901, comme à peu près tous nos confrères des autres réseaux de France. Et en COPEL, on est très fiers d'être vraiment ce que l'ARS appelle la maison commune de la cancérologie. On rassemble tous les acteurs de la cancérologie au sein de notre Assemblée générale, les établissements, les directeurs, les professionnels de santé, les médecins, les soignants, les professionnels de la ville, les professionnels des soins de support et les chercheurs et surtout, et ça, on y tient beaucoup, les représentants des patients. Nous avons même, comme vice-présidente de notre association, Malme Podza, qui est représentante du CIS en Pays de Loire, à Nantes, qui est donc un représentant des usagers. Le président actuellement donc au PL, c'est Philippe Bergerot, qui est médecin radiothérapeute à Saint-Nazaire. Notre équipe opérationnelle, donc, je dirige à Nantes, c'est une dizaine de personnes qui sont donc basées à Nantes, mais on ne travaille que sur des projets régionaux et nationaux, donc ça veut dire qu'on se promène beaucoup dans toute la région et en France, et surtout qu'on ne travaille pas tous les dix, on ne travaille forcément que sur des projets avec des professionnels de la région, donc dès qu'on monte un projet, on va commencer par constituer notre groupe de travail de la région. Alors, j'ai mis des exemples et on ne va pas avoir trop le temps de rentrer dans les détails, juste vous parler ici, EPROWER, on aime bien quand même les acronymes, j'ai essayé de les supprimer, mais on en est fiers, alors on les garde. EPROWER, c'est une enquête actuellement sur la prise en charge du cancer de l'ovaire, donc on va dans tous les établissements faire une enquête avec les établissements, avec eux, on travaille avec eux pour voir un peu comment sont pris en charge les cancers de l'ovaire. Oncoplète, c'est notre petit bébé sur l'éducation thérapeutique, construire des programmes en éducation thérapeutique pour les patients qui sont sous chimiothérapie orale. Et enfin, ça aussi, j'en ai parlé tout à l'heure, donc on ne va pas insister, vraiment une chose fondamentale pour le réseau régional, c'est de s'assurer que ces fameuses RCP dont je vous parlais tout à l'heure, elles existent bien partout. Et là, je vous ai mis un petit... Alors, ça ne doit pas être très lisible, mais vous pourrez, si ça vous amuse, vous pouvez aller sur le site d'Oncopl, je vous ai mis l'adresse à la fin. Il est ouvert à tous, il n'y a pas d'accès réservé grand public ou médecin. Nous, le principe, c'est que ce soit ouvert à tous. Et donc, vous trouverez l'annuaire des RCP. Là, vous avez ici un exemple, les dates et les horaires des RCP de Saint-Gynéco à Nantes. Vous voyez tout l'horaire, le jour, le lieu, les établissements qui participent et le nom des médecins responsables. Et c'est important pour nous cette transparence parce que, d'abord, c'est pratique. Un patient qui veut présenter son dossier s'il veut présenter un cas de cancer du sein, il sait que le lundi soir, les semaines impaires de 19h30 à 21h, à NCN, et donc, il sait très bien que s'il appelle le secrétariat du docteur Mianney, il aura l'information pour présenter son dossier. Et vous avez, ça, c'est un extrait, vous avez bien entendu toutes les RCP de toute la région qui sont sur le site. Donc, vous pouvez trouver celle d'Angers, de Laval, de la Roche-sur-Yon et tous les organes, bien entendu. Alors ça, je passe et j'arrive à la dernière étape de la structuration. Vous avez vu l'Inca au niveau national, les réseaux régionaux au niveau des régions. Heureusement, nous, on est aidés avec des structures sur le terrain qui sont au sein des établissements de santé qu'on appelle les 3C, donc les centres de coordination de cancérologie. Ce sont des structures légères, on va dire, des petites équipes opérationnelles qui sont soit au sein d'un hôpital, soit communes à plusieurs hôpitaux et qui vont nous aider vraiment à faire ce travail sur le terrain parce que nous, une dizaine de personnes à Nantes, c'est difficile d'animer tous les groupes de travail donc on va travailler vraiment en lien avec ces 3C. Donc voilà, si on continue notre petit dessin que tout à l'heure, on avait l'Inca avec le ministère, le réseau avec l'ARS et ici, nos 3C qui eux-mêmes travaillent en collaboration avec tous les établissements. Donc c'est une espèce de structure pyramidale qui n'est absolument pas, comment dire, tutélaire. Nous n'avons pas de droit de tutelle de vous dire si c'est comme ça, si vous ne faites pas bien, vous dégagez ou je ne vous finance plus. Ce n'est pas du tout notre projet. On n'est pas dans ce monde-là puisqu'on est dans un monde associatif et on travaille en projet. Donc en France, les 25 réseaux régionaux s'appuient sur 263C qui rassemblent les 935 établissements autorisés dont je vous parlais tout à l'heure et nous en Pays-de-la-Loire, on copie l'on s'appuie sur 13 3C et on rassemble les 38 établissements autorisés. Vous avez cette petite carte magnifique. Vous voyez que je suis très douée en géographie. Donc vous avez ici les 3C en point vert qui rassemblent tous les petits établissements autorisés qui sont les petits triangles violets. Vous voyez que parfois on a des endroits comme Laval, la Vendée ou Saint-Nazaire où on va avoir une structure légère qui suffit pour travailler avec tous les établissements et dans les endroits un peu plus riches en établissements que sont Nantes et Angers, on a besoin d'avoir un petit peu plus d'équipe. Alors voilà ce que je voulais vous dire sur l'organisation des soins. Je vais terminer avec 3 diapositives sur la partie maintenant de l'avenir pour vous donner quand même quelques perspectives pour vous repartir en vous disant mais oui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine du cancer et la première chose vraiment importante c'est les traitements. Je pense que vous êtes au fait parce qu'on en entend beaucoup parler. Les traitements, tous les traitements et les soins c'est effectivement l'avenir de la cancérologie avec notamment l'essor des nouvelles molécules. Je vous en ai beaucoup parlé tout à l'heure sur les thérapies ciblées notamment. On avance. On n'est pas arrivé au top il y a encore beaucoup de choses à faire mais on avance. On a aussi dans les traitements classiques que sont les chimiothérapies des choses qui s'améliorent aussi. La possibilité maintenant de faire des traitements à domicile la chimiothérapie intraveineuse à domicile c'est possible. On le fait par exemple au sein de l'HAD l'hospitation à domicile ça fonctionne très bien et c'est un vrai confort pour le patient et pour sa famille. Après il faut que le patient l'accepte. Tous les patients ne souhaitent pas avoir cette hospitation à domicile mais donc ça c'est encore une discussion avec le patient. Et puis le développement des chimiothérapies orales là aussi c'est intéressant parce que ça permet de ne plus avoir ce fil à la patte de venir régulièrement faire sa cure à l'hôpital et il y a même des patientes qui continuent à travailler avec leur traitement. Alors c'est parfois difficile parce que pour ces patientes avoir un traitement par la bouche c'est un peu considéré comme j'ai un traitement moins important parce que j'ai un cancer moins important et parfois elles se prennent la réalité en pleine figure parce que c'est le même cancer c'est juste que la présentation de la molécule n'est pas la même il faut faire très attention à ces patientes. Alors dans les années à venir l'avenir du cancer aussi il faut en parler c'est l'oncogériatrie parce qu'on a une population qui vit de plus en plus âgée et le cancer vous le savez c'est aussi une maladie vraiment du sujet âgé donc on va avoir des prises en charge particulières et spécifiques de la personne âgée. Jusqu'il y a encore quelques années on avait un peu cette limite mentale quand on était oncologue de se dire personne âgée plus de 75 ans je vais lui faire un protocole de chimiothérapie à moindre dose parce que c'est quelqu'un de fragile et puis je ne vais certainement pas lui proposer un essai thérapeutique parce que c'est quelqu'un de fragile. Eh bien on faisait donc abstraction à ce moment-là de ce genre de subtilité puisque je pense que vous avez entendu dire que la reine Elisabeth faisait son jubilé des 65 ans donc elle est relativement en forme encore bon cette photo elle date un peu mais quand même et puis quand même plus récemment Robert Marchand 105 ans alors record de pistes pour son âge en même temps ça va c'est pas trop difficile il est le seul enfin c'est pas trop difficile je ne suis pas sûre qu'à 105 ans je ferais du vélo sur une piste et pour ceux qui me connaissent même à mon âge je ne ferais pas de vélo du tout donc comme ça c'est réglé et donc finalement être vieux c'est être jeune depuis plus longtemps que les autres et puis c'est tout et donc ça veut dire que l'oncogériatrie c'est une discipline particulière qui va lier les oncologues et les gériatres qui se connaissent d'ailleurs à Nantes on a la chance d'avoir un DU d'oncogériatrie c'est un diplôme universitaire en oncogériatrie qui permet à des oncologues et des gériatres de travailler ensemble d'apprendre ensemble pour pouvoir traiter ensemble des patients âgés et de ne pas se limiter à la barrière de l'âge et je peux vous dire qu'il y a des patients de moins de 75 ans qui ont des fragilités qui font que peut-être à ces patients là on ne va pas pouvoir leur proposer le traitement pleine dose alors que notre ami Robert Marchand qui n'a pas l'air d'avoir de cancer d'ailleurs on ne lui souhaite pas et bien je pense qu'on pourrait lui donner une pleine dose cancer dans les années à venir et bien aussi prévention dépistage je suis médecin de santé publique donc je ne peux pas m'empêcher de vous faire un petit peu d'informations là-dessus bien entendu le dépistage on en parle pas mal cancer du sein cancer du côlon et bientôt le cancer du col de l'utérus je parle du dépistage organisé vous connaissez des structures de gestion du dépistage dans tous les départements de France qui invitent les patients à partir d'une enfin les patients les citoyens à partir d'un certain âge à participer à un dépistage organisé l'intérêt c'est de dépister les cancers le plus vite possible pour pouvoir les traiter le mieux possible mais on est sur un débat donc on ne va pas revenir sur ce sujet forcément par contre on a dans la prévention bien entendu le mois sans tabac qui a eu lieu au mois de novembre vous avez peut-être entendu parler du mois sans tabac le tabac c'est vrai que je vous rappelle quand même que le tabac cause 90% des cancers du poumon donc ceux qui ne fument pas ont quand même de grandes chances d'éviter cette maladie il y a 10% qui reste bon toujours mais quand même 90% j'avais appris d'ailleurs quand j'étais à la fac que le cancer des lèvres était le cancer exclusivement lié à la cigarette et donc si vous ne fumez pas au moins vous pouvez être garant que vous n'aurez jamais de cancer des lèvres donc c'est déjà pas mal quand même vous en évitez et l'alcool dont je vous parlais tout à l'heure puisque l'alcool en Loire-Atlantique c'est quand même une sacrée donnée importante on est un des départements avec ceux de la Bretagne et du nord de la France qui sont le plus touchés enfin bien entendu je vais prêcher un peu pour ma paroisse l'avenir c'est aussi la coordination des soins on en revient toujours au même le remboursement des soins de support il y a un gros travail qui se fait en ce moment au ministère pour avancer un petit peu dans le panier de soins et avec les soins de support les infirmières de parcours et de coordination des nouveaux métiers ces infirmières de parcours on a une expérimentation qui marche très bien à Saint-Nazaire et qui marche aussi très bien à Angers ce sont des infirmières des hôpitaux qui lorsque les patients sortent et qui sont sous traitement oral par exemple restent en contact avec eux les appels à domicile font le lien avec l'infirmière de ville elles ne prennent pas la place d'infirmières libérales elles font le lien avec les infirmières de ville le lien avec le médecin traitant c'est elles qui font ce lien qui est tellement difficile à avoir entre la ville et l'hôpital la structuration de la recherche en inter-région ça c'est important aussi que les chercheurs travaillent pas dans leur petit coin mais bien non seulement en région mais aussi en inter-régionalité d'ailleurs à propos de l'inter-régionalité je n'en ai pas parlé mais c'est aussi très important de savoir que nos réseaux régionaux on travaille ensemble quand même je vous ai dit tout à l'heure que j'étais présidente de la CORESCA qui est l'association des coordonnateurs de réseaux nos réseaux travaillent ensemble heureusement on ne s'arrête pas aux limites de la région donc forcément on travaille fortement avec la Bretagne la région centre la région Poitou-Charente et la Basse-Normandie et notamment dans un réseau qui s'appelle le réseau GOS qui est le réseau de la prise en charge du Grand Ouest pour les cancers de l'enfant la chance heureusement c'est que ces cancers sont beaucoup plus rares que les cancers de l'adulte c'est encore heureux mais du coup on a étendu notre pouvoir de façon à travailler dans l'inter-régionalité pour staffer ces cas qui sont toujours dramatiques améliorer la formation des professionnels et là on a un nouveau mode de formation qui marche très bien c'est la simulation c'est la mise en situation des professionnels jamais la première fois sur le patient ça c'est la phrase maître c'est que les étudiants en médecine on commence à leur faire apprendre des gestes invasifs non plus sur des patients mais sur des mannequins et bien nous on fait la même chose en cancérologie on forme les professionnels la première annonce non pas sur un vrai patient mais sur un acteur et on travaille avec la ligue d'improvisation pour justement apprendre aux professionnels à parler avec des acteurs qui sont formés ils vont pas comme ça mais on leur explique ils ont un scénario et ça c'est vraiment très intéressant de pouvoir voir comment on va réagir à la douleur au déni et d'avoir ça en vrai mais avec des acteurs la première fois c'est quand même mieux qu'avec les patients et bien sûr le renforcement du rôle du réseau régional j'ai glissé ici comme ça si jamais dans la salle il y a quelqu'un du ministère ou de l'ARS voilà pour conclure je voudrais vous dire que c'est nécessaire de coordonner toute activité humaine donne naissance toujours à deux besoins fondamentaux complémentaires qui peuvent parfois s'opposer malgré tout la division du travail en différentes tâches à effectuer alors là je vous ai parlé du cancer mais imaginez quand vous êtes en train de préparer vos vacances ou d'organiser un voyage et puis la coordination des tâches afin d'accomplir cette activité si les tâches sont bien différentes les unes des autres vous avez besoin d'une couche de transversalité de coordination pour que ça fonctionne et cette coordination elle est d'autant plus nécessaire que la division des tâches est grande que les tâches sont compliquées et que bien sûr les intervenants sont multiples alors ça fait peur ça fait peur à des médecins cette coordination peut-être plus même qu'à des infirmières mais ça fait peur parce que ça peut être perçu comme une petite menace de l'autonomie professionnelle évidemment quand on a de la coordination ça entraîne pour les acteurs impliqués un partage d'informations une standardisation une harmonisation des pratiques et puis un accord sur les décisions thérapeutiques c'est pas toujours très simple alors je n'ai qu'une chose à vous dire et c'est cette dernière diapo c'est que finalement oui ça fonctionne parce que le concret il est là depuis plus de 10 ans ces fameux 50 staffs dont je vous parlais tout à l'heure ils fonctionnent ils fonctionnent bien ils fonctionnent pour de vrai c'est-à-dire que nous on fait derrière des contrôles et on vérifie on va dire qu'ils sont dans toute la région ils sont pour tous les organes ils ont lieu toutes les semaines ils ont des critères de validation très précis avec des règles du jeu bien établies qui est le responsable comment c'est organisé comment on présente le dossier combien de temps ça prend etc il y a une décision de cette réunion qui est donnée pour chaque cas de patient et nos médecins de toute la région ils y participent à ces réunions alors je dirais que ça peut paraître étonnant pour certains mais nos grands pontes oncologues et nos grands pontes chirurgiens des CHU sont ravis aussi de participer à ces réunions pour pouvoir aussi faire de la formation parce que c'est de la formation aussi aux jeunes médecins et durant CRCP je peux vous assurer que les dossiers de quasiment je prends quelques précautions parce qu'après ce serait trop facile quasiment tous les dossiers sont présentés dans ces réunions avant traitement et bénéficient au moins de cette discussion pluridisciplinaire donc oui un véritable changement de culture s'est opéré et oui je pense que la coordination c'est l'avenir pour la prise en charge du cancer et je pense pour d'autres maladies c'est l'avenir